Et salut à tous c'est Bouzio, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Morgana Support Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du tutoriel Alors premièrement on va parler des sorts et des stats du champion Donc c'est directement, toutes les stats dont je vais parler dans cette première partie sont directement tirées du site officiel de League of Legends Je les ai simplement résumées et mises sur un fichier texte pour que ce soit plus clair pour vous pour que vous le voyez et pour que vous soyez informé de tous les détails bien précis pour que ce soit le plus instructif possible Bon pour Morgana malheureusement il n'y a pas vraiment de combo même s'il y a 2-3 trucs sympas à faire je pense Après je vais parler des runes, des maîtrises, des équipements en expliquant pourquoi je prends tel truc, tel truc et des sorts d'invocateurs même s'il n'y a pas non plus énormément de choix Ensuite on va commencer par les compétences de Morgana Donc son passif, donc il n'y a pas de vidéo mais c'est pas grave Donc son passif qui s'appelle Siphon d'âme En fait tout simplement Morgana a un effet de sort vampirique qui donc en fait lui régène des points de vie avec ses sorts donc quand elle afflige des dégâts avec ses sorts Voilà tout simplement Son A, Sombre Destin ou son Q en anglais Donc il coûte 50, pardon, à 90 points de mana suivant le niveau du sort donc niveau 1,50, niveau 2,60 etc qui a une portée de 1175 donc c'est pas mal et en fait elle va projeter un trait d'énergie noire donc avec le skin de base infligeant le premier ennemi, immobilisant le premier ennemi touché pendant de 2 à 3 secondes suivant le niveau du sort donc imaginez une immobilisation de 3 secondes c'est quand même énorme et il va lui infliger 80 à 300 points de dégâts magiques plus 90% de la puissance donc c'est quand même un gros ratio 90% pour un sort qui fait jusqu'à 300 dégâts et qui immobilise jusqu'à 3 secondes c'est à peine OP comme champion c'est pour ça que j'essaie de jouer en support parce que ça a un gros contrôle en fait avec sa cage et du coup bah c'est super utile ensuite son Z ou son W en anglais parce que c'est vrai que c'est la classe quand même de parler en anglais tu vois, machin qui s'appelle Terre Maudite qui coûte 70 à 130 points de mana qui a une portée de 900 et en fait Morgana va mettre une genre de flaque maudite par terre pendant 5 secondes donc ça va être en zone ronde et les ennemis dans la zone subissent 24 à 80 points de dégâts magiques plus 22% de la puissance jusqu'à un maximum de 36 à 120 plus 33% de la puissance chaque seconde en fonction des points de vie manquant de l'ennemi donc je pense que plus enfin oui c'est ça d'ailleurs plus il manque de vie à l'ennemi et plus vous allez faire de dégâts donc ces dégâts vont varier suivant les points de vie manquant de l'ennemi donc c'est quand même assez intéressant même si en support en fait on va surtout s'en servir pour POC et pour gagner des golds avec l'objet qui va vous permettre de gagner de l'argent quand vous vous touchez avec vos ressorts mais bon ça j'en parlerai un petit peu plus tard ensuite son E donc ce qui fait l'utilité de Morgana en tant que support parce que c'est vrai que si un support, si on prenait un personnage en support juste parce qu'il a du contrôle bah il y en aurait quand même beaucoup des supports disponibles or Morgana a son E qui c'est donc le bouclier noir ou le black shield en anglais qui coûte 50 points de mana et en fait ça va offrir un bouclier à un allié pendant 5 secondes qui va absorber que des dégâts magiques donc c'est que les dégâts des sorts qui sont absorbés donc ce bouclier fait 95 à 355 plus 70% de la puissance donc ça absorbe tout ça en dégâts magiques mais surtout le plus important c'est que ça protège contre les contrôles tant qu'il est actif donc ça c'est super intéressant parce que du coup vous allez pouvoir protéger votre AD carry ou n'importe qui d'autre pendant 5 secondes de tous les contrôles possibles tant qu'il n'est pas détruit bien sûr tant qu'il est actif ça le protège s'il n'y a plus de bouclier bah ça ne protège plus donc c'est pour ça que c'est bien que Morgana soit en support parce que c'est vrai qu'en botlane les dégâts magiques ne sont pas très importants et du coup forcément le fait que ça empêche l'entrave ça dure plus longtemps donc j'ai oublié de montrer la vidéo donc ça c'est la cage hop vous voyez ça snare donc en fait c'est un snare c'est à dire que l'ennemi peut quand même utiliser ses sorts de dégâts peut utiliser ses attaques de base mais ne peut pas utiliser de sort de déplacement ou même se déplacer là vous voyez c'était la flag là le black shield donc c'est un bouclier comme ça hop et vous allez voir sur votre barre de vie ça va faire un des petites barres violettes qui vont se rajouter à droite donc ça sera la vie en gros du bouclier et le plus important je dirais sur Morgana ce qui fait qu'elle est super forte en teamfight et bien c'est son ultime donc son air les chaînes spirituelles qui coûtent 100 points de mana qui ont une portée de 625 donc c'est pas monstrueux et en fait c'est des chaînes qui vont sortir de Morgana et qui vont s'attacher aux ennemis proches qui va donc infliger 175 à 325 points de dégâts magiques plus 70% de la puissance donc 70 c'est quand même un bon ratio et les ralentir de 20% pendant 3 secondes et au bout de ces 3 secondes si les ennemis sont toujours liés à Morgana via le très violet comme ça ou rose violet et bien ils vont être enfin ils vont subir autant de dégâts ils vont donc resubir les mêmes dégâts qu'ils ont subi au début et ils vont être étourdis pendant 1,5 secondes les champions ennemis peuvent briser les chaînes en s'éloignant de Morgana donc c'est en fait avec Morgana ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le black shield et courir au milieu de la team ennemie mettre l'ultime et on va mettre la flaque au milieu de tout le monde et après une fois que que l'ultime est passée on peut mettre des cages etc après il y a autre chose qui est bien par exemple en lane ce qui peut être intéressant c'est de mettre une cage et après de passer derrière l'ennemi pour ultime et du coup et bien l'ennemi est quasiment obligé de se prendre l'ultime puisque la cage dure 3 secondes et que votre ultime c'est au bout de 3 secondes qu'il est tourdis après on peut flash ultime aussi en plein dans le teamfight et ce qui est bien avec Morgana c'est de prendre à Zonia du coup on flash ultime et Zonia du coup on subit aucun dégâts et logiquement les ennemis sont censés flash pour pouvoir s'échapper de cette ultime parce que sinon vu que vous êtes au milieu de leur team et bien forcément hop ils sont étourdis et vous voyez autour de la cible là il y a le rond qui se resserre hop petit à pied donc ça peut être un indice de vision pour vous pour échapper à l'ultime de Morgana voili volou alors du coup pour Morgana en fait ce qu'on va monter en premier c'est le A pour avoir plus de plus de durée de contrôle de route de snare et en second donc on peut monter le Z ou le E ça dépend chacun fait comme il veut même si le E je pense que c'est un petit peu mieux mais le Z ça fait un petit peu plus de dégâts voilà après évidemment on prend l'ultime à chaque fois que c'est disponible c'est à dire au niveau 6, 11 et 16 vous pouvez voir à gauche qu'il y a qu'il y a donc des informations sur les stats de Morgana avec donc ceux qu'elle gagne par niveau etc ensuite on va parler des runes donc c'est ou Karma Support donc c'est les mêmes que Karma Support en fait alors en fait Karma Support je la joue énormément en ranked etc et enfin je la joue énormément disons que je la gère bien et je gagne quasiment toutes mes games avec et du coup j'ai vraiment travaillé ces runes parce que je trouve que Morgana et Karma Support ça se ressemble beaucoup c'est c'est un niveau rune maîtrise et objet et et du coup j'ai vraiment travaillé ces runes là et je prends les mêmes maîtrises et runes pour Karma et pour Morgana donc en fait je vais partir en rouge sur la pénétration magique parce que c'est plus intéressant que de la puissance en jaune de l'armure parce qu'il y en a des carrés en phase donc on va subir beaucoup de dégâts physiques et l'armure contre ses dégâts physiques ensuite en quintessence j'en prends 2 d'armure pour vraiment résister en lane histoire d'avoir 18 d'armure et comme ça on se retrouve quand même avec un bon petit paquet d'armure c'est à dire 37 c'est quand même pas mal je prends une quintessence de puissance histoire de faire quand même quelques dégâts et ensuite je prends de la résistance magique par niveau en bleu parce que c'est plus intéressant que de la résistance magique de base vu qu'en fait en lane le seul personnage qui peut vous faire des dégâts magiques c'est à la limite le jungler et le support sachant qu'un support ne fait pas vraiment de dégâts après ça peut être le jungler mais il y a moins de junglers qui font des dégâts magiques que de dégâts physiques du coup ben voilà et surtout la résistance magique par niveau est plus intéressante que la résistance magique de base à partir du niveau 8-9 et du coup et bien c'est c'est après ces niveaux là que vous allez rencontrer normalement le mage qui joue donc AP mid dans la team en face donc c'est là où vous allez vraiment avoir besoin de cette résistance magique et donc avec ces runes là vous allez être supérieur à ceux qui prennent des runes des runes pardon de résistance magique normale ensuite je prends 4 en puissance 4 runes de puissance et seulement 5 donc de résistance magique par niveau parce que du coup je me retrouve parce que Riot arrondit et du coup on se retrouve avec 10 de puissance 15 de résistance magique au niveau 18 8 de pénétration magique et 18 d'armure je trouve que c'est le plus intéressant vraiment on est en travail mes rues en les mettant une par une en réfléchissant qu'est-ce qui est le plus intéressant qu'est-ce qui est le plus judicieux et je pense que c'est ça après vous pouvez prendre que des quintessences de puissance mais vous allez manquer d'armure puisque vous n'aurez que plus 9 d'armure je vous conseille au moins une quintessence d'armure vraiment même si ça coûte cher c'est super intéressant à avoir d'après moi ensuite donc pour les maîtrises alors là il y a plusieurs maîtrises différentes je vais essayer de vous expliquer un petit peu celles auxquelles je pense en tout cas donc ça c'est les maîtrises que je fais normalement pour Karma et Morgana alors pour Morgana c'est bien de prendre cette maîtrise là donc qui réduit de 10% les effets de ralentissement donc ce qui permet quand même de pouvoir continuer à suivre les ennemis quand on a son ultime d'activer parce que c'est vrai que les ennemis vont essayer donc de vous fuir pour ne pas être étourdi pendant 1,5 secondes et donc soit ils vont flash soit ils vont vous ralentir soit ils vont eux augmenter leur vitesse de déplacement et du coup ça ça permet de les suivre après j'aime bien prendre robustesse pour avoir de l'armure pour pareil suivre en lane du coup ça fait 5 j'avais dit combien j'avais dit 37 si je ne me trompe pas donc ça fait 42 d'armure au niveau 1 que vous avez grâce aux ruines et aux maîtrises du coup vous allez vraiment être très résistant d'autant plus que Morgana avec son passif a du sort vampirique du coup vous allez vraiment bien vous régén après vous êtes quand même assez tanky il y a de la regen mana de la vitesse de déplacement donc pour un support c'est bien ce qui vous permet d'aller poser des wards dans la rivière etc et de revenir assez rapidement sur votre lane pour ne pas perdre trop d'xp avoir 10% de réduction de délai de récupération des sorts d'invocateur donc ça c'est très intéressant pour le flash surtout que Morgana pour placer vraiment bien son ultime il faut quasiment tout le temps flash après c'est bien de prendre le cookie ce qui permet de vraiment sustain donc de ne pas avoir à back tout le temps de bien vous régén j'aime bien prendre ça donc ce qui permet de gagner de l'argent vu que vous êtes sans support vous n'êtes pas censé tuer des creeps ni prendre les kills donc votre grande source de revenus ça va être le passif donc les gold par seconde et l'objet à gold et du coup cette maîtrise là va être très utile d'après moi donc voilà ça c'est possible après vous pouvez partir sur du 0.9.21 vous pouvez également partir avec tuc 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 avec donc hop oh mets toi en 9.0.21 mais je trouve que c'est moins bien parce que vous allez pas être assez tanky d'après moi et à la limite il vaut mieux prendre des runes et des maîtrises tanky quitte à faire moins de dégâts en early et prendre après des objets qui font de l'AP etc qui sont que pas mal de gens ne conseilleraient peut-être pas de faire mais vu que vous avez pris runes et maîtrises tanky et bah ça peut être jouable voilà je préfère prendre ce pari là et donc voilà tout simplement alors après avec Morgana en support comme item bah tout simplement on va partir avec la lame du voleur de sort c'est le plus intéressant c'est en fait l'item support qui vous donne le plus de gold dans le jeu et Morgana vu que c'est un mage et bien c'est celui-là le plus intéressant après donc vous allez partir potion de soins potion de mana ou si vous avez pris le cookie prenez que des potions de soins prenez une ward c'est vraiment super important et il y a beaucoup de supports qui négligent ça qui prennent que des potions en early game et pas de vrais wards ils prennent que le totem balizer et en fait le rôle primaire primordial du support c'est de poser des wards c'est vraiment le rôle premier du support et ça les gens ont totalement oublié ça à la saison 4 vu que le maximum de wards qu'on peut poser c'est 3 bah les gens ils se disent ouais c'est bon en plus on a on a un truc en passif qu'on a une ward gratuite et tout le maximum c'est 3 wards bon bah voilà j'ai pas besoin d'acheter des wards et tout j'en ai une gratuite bah ouais mais bon ton rôle c'est quand même de wards donc faut quand même prendre une ward après bon si vous faites de la normal game et tout vous êtes pas obligé non plus c'est vraiment voilà c'est le plus intéressant d'après moi si vous voulez jouer sérieusement après au premier bac je conseille d'acheter le croc de givre et de commencer à partir sur une pierre de vision la pierre de vision il faut l'avoir au niveau 9 au moins au niveau 9 et tout simplement parce qu'en fait vous allez en fait la pierre de vision va vous donner votre quota maximum de ward du coup vous allez revendre le totem baliseur vous allez acheter le brouilleur et le brouilleur devient vraiment intéressant à partir du niveau 9 vu qu'il s'évolue et que vous avez moins de délai de récupération sur cet objet du coup c'est là qu'il est vraiment utile n'hésitez pas à acheter des balises de vision donc des pink ward parce que votre rôle c'est de prendre la vision et des bots donc pour courir plus vite donc je vais passer je vais suivre sur les bots donc en bot je conseille soit les bots du sorcier même si c'est un petit peu moins bien d'après moi que les autres bot de mobilité c'est cool ça permet d'être bien de bien vous déplacer sur la map de suivre d'aller ward sans prendre trop de risques vu que vous êtes mobile etc si vous voyez qu'en face il y a beaucoup de contrôle ou des dégâts magiques prenez la sandale de mercure je vous conseille pas de prendre les tabis ninja quand même s'ils font beaucoup de dégâts ou quoi ouais non les tabis ninja c'est pas top parce qu'en fait vous allez vite acheter un zonia pour votre ultime pour le combo flash ultime zonia et du coup c'est cool après vers les 25-30 minutes de jeu faut évoluer la pierre de vision en rubis de vision je vous conseille pas avant les 25 minutes ou du moins pas avant les 20 minutes de l'évoluer parce que vous allez enfin ça va vous coûter 800 pour 200 points de vie de plus si je me même ouais 350 points de vie de plus et une ward en plus que vous avez sur vous tout le temps je trouve que c'est pas ça vaut pas assez le coup vaut mieux acheter plutôt le zonia assez rapidement après faut finir prise de la reine de givre et encore c'est pas non plus très important je trouve mais c'est vrai que c'est assez cool ça permet de gagner plus de gold après le creuset de michael c'est bien c'est un objet support qui permet de la régène mana réduction d'élène récupération de la résistance magique et de soigner ainsi que de de faire une purge sur votre ad carré donc ça c'est cool le liandry qui est très intéressant parce que ça permet de faire des dégâts sans avoir beaucoup de puissance les ombres jumelles c'est bien ça permet d'avoir de l'amo speed vitesse de déplacement réduction de délai de récupération l'actif est assez cool ça vous fait de la puissance même si je les prends rarement bâton séculaire ça peut être bien ça vous permet d'être plus tranquille d'avoir de la mana de la puissance et le morello aussi pour la passive ça peut être assez utile et pareil délai de récupération en moins régène mana et puissance voilà moi ce que je fais personnellement je prends c3, c4, c5, c6 tout simplement plus des bots donc bon sachant que le brouillard compte pas vraiment dans les items donc je prends ces 5 là et les bots de mobilité avec le brouillard optique et c'est tout simplement ça que je fais comme stuff après j'ai mis quand même ces 3 là si vous voulez avoir un petit peu de de variante et après ouais en sort d'invocateur pardon parce que je crois je l'ai pas fait il faut faire le saut éclair c'est très important donc pour l'ultime pour bien le placer après on peut prendre fatigue ou embrasement suivant si on veut être agressif ou plus un peu défensif sur la lane ça dépend aussi si en face vous voyez qu'il y a un personnage qui fait énormément de burst comme le blanc ou quoi vous passez direct la fatigue avant que le personnage ait le temps de vraiment faire ses dégâts et du coup vous réduisez tous ses dégâts de 50% pendant 2,5 secondes si vous voulez vraiment prendre des kills sur la lane que vous savez que vous allez être supérieur prenez un embrasement et si votre AD carry a pris pur jouant embrasement ou n'importe quel autre sort que soit et bien prenez le parce qu'il faut au moins un soin sur la lane c'est très important voilà voilà donc c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos à liker à vous abonner bisous ciao ciao